Et bonjour à tous alors excusez moi de cette vidéo qui arrive un petit peu tardivement j'ai été pas mal malade en rentrant de la blizzcon enfin du cast de la blizzcon dans les studios ça c'est toujours la bonne maladie quand tu reviens d'événement en tout cas on va pouvoir attaquer les annonces concernant heroes sur cette blizzcon 2018 alors je sais que j'ai déjà voulu traiter de Diablo en premier lieu évidemment parce que Diablo c'était tellement le bad buzz on va dire qu'il fallait en parler alors c'est pas parce que ça a buzzé mais c'est juste que n'oubliez pas quand même quelles que soient vos réactions que vous soyez déçu que vous soyez triste que vous soyez content bon après généralement quand t'es content t'insultes pas les gens mais malgré vos déceptions n'oubliez pas qu'en face il y a quand même des êtres humains ils ont pu faire de la merde hein bien entendu là dessus je ne l'enlève pas vous pouvez être déçu chacun reçoit différemment on va dire les nouveautés etc mais n'oubliez pas quand même qu'il y a des êtres humains en face imaginez-vous au taf quelqu'un qui rentre et qui vous insulte vous n'aimeriez pas mettez-vous à la place de tous ces CM Diablo et du coup c'est pour ça que j'en profite pour cette intro de vidéo avec cette super musique d'Orphère que vous allez entendre en boucle parce que je la trouve beaucoup trop bien si jamais vous la voulez je la mettrai dans les commentaires ou dans la description ou sinon je l'oublierai vous me demanderez la vidéo dans les commentaires et je vous répondrai mais dis du coup Malga tu mets trois airs à dire pardon bonjour du coup et on va pouvoir décrypter un petit peu toutes les annonces de la Blizzcon alors concernant Heroes beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses et au sein de la commu Heroes ça a aussi fait bouger parce que bah il y a eu ce... c'est pour ça aussi que je parlais de Diablo parce que Diablo a été tellement repris que tout le monde a chié sur Diablo en disant c'est une Blizzcon de merde cette année blablabla 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 en l'occurrence je trouve que c'est une... je trouve que Heroes est le jeu qui a le mieux réussi à la Blizzcon je ferai une autre vidéo concernant... enfin peut-être même deux une sur Overwatch, une sur Warcraft et Starcraft ou... enfin Starcraft non je vais la faire maintenant deux annonces Zeratul, super et l'autre c'est par contre ça super bien et j'espère et n'hésitez pas à en parler d'ailleurs mais j'aimerais vraiment voir ça intégré à Heroes of the Storm c'est à dire le fait qu'il y a un war chest alors le war chest pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le war chest c'est tout simplement un... un coffre en fait c'est... ça s'appelle un tic... alors c'est un tic... je sais plus sur Smite je commence Smite, j'ai oublié le nom bon au gros c'est la communauté qui finance une partie de l'e-sport donc qui paye on va dire le circuit des joueurs pro etc ce qui a complètement relancé Starcraft depuis qu'il est passé en free to play et qu'il y a ce système c'est super bien pour l'e-sport et du coup les viewers viennent plus etc ça redonne une énorme... un énorme coup de boost et coup de neuf à Starcraft et pour Heroes of the Storm moi à terme j'espère qu'on aura un war chest ou en tout cas le même délire c'est quoi ? donc un war chest vous payez une partie en fait vous achetez du contenu qui va... en fait une partie de l'argent va au développeur et l'autre va à la scène e-sportive dans les cash price, dans les soussous pour déplacer les joueurs etc etc le but c'est quoi ? donc vous achetez... alors je crois que c'est 25 euros le... sachant que tu peux acheter 5, 10, 20... un truc comme ça je crois en fonction des races qui te plaisent etc sur Starcraft l'idée c'est voilà tu vas gagner des skins en gros des skins et du contenu, des BD etc qui te permet de donner de l'argent à Blizzard pour le contenu qu'ils font mais également pour l'e-sport et en l'occurrence ils ont dans le nouveau war chest donc dans le quatrième war chest ce qui est prévu c'est d'intégrer aussi de fait de regarder les streams te fait monter ton XP en jeu concernant... alors c'est le mode co-op et également donc un mode carrément intégré au jeu où tu peux regarder les streams et c'est putain de bien marmel de merde je trouve ça génial c'est comme si par exemple imaginez vous achetez un ticket virtuel enfin pas un ticket virtuel parce que ticket virtuel vous allez vous dire c'est le ticket virtuel Blizzcon mais je crois que c'est un ticket virtuel pour Smite et ça marche exactement dans le même délire sauf que là imaginez vous regardez des matchs HGC et ça vous déverrouille des paliers en fait pour déverrouiller vos récompenses en fait donc ça c'est super intéressant je trouve soit vous jouez pour augmenter vos récompenses de paliers soit... parce que je l'ai pas dit mais c'est par paliers en fait les récompenses que vous débloquez et si vous regardez les matchs HGC comme vous ne jouez pas c'est pas une perte de temps non plus puisque vous regardez du contenu Heroes par exemple enfin je mets ça dans l'idée Heroes et du coup vous regarderiez... vous gagneriez des paliers enfin ça c'est super intéressant bon voilà ça c'était pour Starcraft il n'y a pas eu beaucoup d'annonces mais deux superbes annonces au final en parlant d'équilibrage tout ça tout ça humm... j'étais un peu triste qu'ils aient même pas mis la cinématique de Zeratul ou une cinématique avec Zeratul en tant que coop mais bon ça c'est autre chose et je pense qu'au final la communauté la plus lésée sur cette Blizzcon c'est peut-être Starcraft mais bon c'est un autre point humm... eux ils étaient très contents ils ont eu un super événement eSport et deux annonces sympas quand même donc ça reste tout à fait ok alors du coup commençons quelque chose humm... je vais peut-être essayer de faire plus de vidéos là dessus n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires concernant... parce que je sais que beaucoup mais après c'est pas des vidéos qui fonctionnent donc aussi c'est peut-être... ça explique aussi peut-être pourquoi humm... beaucoup ne voient pas ce genre de choses mais Blizzard ça fait un an qu'ils travaillent sur être plus transparents sur ce qu'ils sont en train de faire en interne etc... sur ce quoi ils bossent en fait c'est pour ça qu'il y a des questions réponses de plus en plus des développeurs avec les joueurs alors j'avais fait quelques lives d'ailleurs vraiment thème là dessus où je récoltais vos avis pour poser des questions aux développeurs et tout et... bah là dessus en stream ça marche par contre c'est vrai que en... en terme de contenu Youtube je suis pas forcément certain que ça fonctionne donc n'hésitez pas à me demander mais c'est parce que c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui loupent parfois des questions réponses et du coup vous dites oui mais ils feront pas ça et en fait moi je dis bah si si vous avez entendu les développeurs machin ils ont parlé de ça etc etc... et du coup c'est super intéressant donc l'idée... alors bien sûr c'est sur le site Millenium il y aura... je mettrai tous les liens dans la description l'idée c'est justement que donc au niveau de la transparence ils veulent encore plus bosser en 2019 sur... organiser plus de questions réponses, organiser plus de trucs pour comprendre ce sur quoi les développeurs bossent donc moi je trouve que c'est génial parce que c'est vrai que des fois il y a ce... en fait des fois la communauté s'énerve parce qu'elle ne comprend pas les enjeux et elle ne se met pas le manque d'empathie, elle ne se comprend pas les problèmes auxquels se confrontent les développeurs parfois vous savez c'est même aussi des idées qui sont pas les mêmes chez les développeurs et du coup il y a des petits conflits en interne mais c'est normal comme dans n'importe quelle entreprise et en l'occurrence ils veulent un peu plus montrer sur quoi ils bossent pour pas non... c'est un peu... ça enlève du teasing tout en en faisant en fait mais je trouve ça super intéressant ça permet d'avoir cette connexion directe avec les développeurs et de se dire ok bah là ils bossent là dessus, laissons l'heure du temps, soyons indulgents excusez moi je suis encore un peu malade donc retour sur 2018 bon, là je vais aller en vitesse mais... alors c'est... par contre faut pas oublier que la BlizzCon pour Heroes représente aussi quelque chose et moi c'est ce qui peut pas... je vais pas parler sans langue de bois il y a des trucs qui me gênent aussi et par exemple donc les nouveaux persos ils font un compte sur voilà il y a eu tant de nouveaux persos, c'est super etc je rappelle que, ça aussi c'était dit par exemple dans les questions réponses et dans le côté transparent ce que j'évoquais Blizzard a annoncé qu'il ralentissait les sorties de persos avant c'était un tous les mois, un toutes les 3 semaines maintenant c'est toutes les 3 semaines un perso enfin... 3 semaines un perso, 3 semaines un rework, enfin des rework 3 semaines un perso etc donc en gros vous avez un nouveau perso toutes les 6 semaines donc quasiment tous les mois et demi en voyant ce qui fait qu'il y en a pas autant qu'avant j'espère que vous le saviez, si vous le savez pas bah tant mieux vous l'apprenez maintenant mais du coup par exemple moi ce qui me gêne c'est que pour le moment si on doit regarder sur les rework par exemple si on regarde les rework moi ce qui me gêne c'est que qu'on a pas forcément les bons persos déjà qui sont choisis sur des rework et certains rework qui sont forcés parce que maintenant c'est le nouveau rythme 3... enfin des persos toutes les 3 semaines nouveau perso toutes les 3 semaines et ensuite un rework ou 2 d'ailleurs et ce qui me gêne un petit peu c'est que avec ce rythme on a certains persos qui ne sont pas du tout qui sont pas forcément en tout cas rework ou convenablement rework alors quand j'entends convenablement je viens de League of Legends j'ai joué 5 ans League of Legends sur League of Legends quand il y a un rework limite vous ne reconnaissez plus le perso en fait c'est presque ça alors bien entendu si vous êtes un main Asmodan etc si on vous change complètement le gameplay vous allez dire mais machin Asmodan tout ça du coup Blizzard fait le choix de l'entre-deux avec un rework sans aller non plus trop dans la profondeur et moi ça me gêne parce que rework c'est quand même censé rentrer dans la profondeur et au final la plupart des persos ça n'a pas trop trop changé au final l'un des rework qui a vraiment changé beaucoup plus de choses c'est Rhaenor par exemple Rhaenor ou Diablo il y a eu des énormes changements alors c'est pas non plus des énormes changements c'est là où vous voyez que je suis quand même gentil mais c'est pas des rework de taré alors si on fait le compte par exemple de ces rework là Kirigan le rework personnellement moi je voyais plutôt une mise à jour de l'arbre pas forcément un rework de gameplay ils ont fait un rework de fond et de forme chacun juge là là c'est vraiment c'est chacun son jugement je dirais que ça va dans l'ensemble ça va même si j'adorais l'ancienne Kirigan mais soyons objectifs ça va Medivh Medivh ils ont fait un rework pour enlever le côté enfin toujours garder le côté playmaker sans enlever le côté frustrant limite le nouveau Medivh est encore plus frustrant que l'ancien ils ont fait énormément de changements sur les patchs et bah par exemple si vous écoutez TRQR qui est un gros joueur Medivh il vous dira pourquoi ils ont fait ce rework Medivh au final pour parce que je suis assez d'accord avec lui par rapport au patch qu'ils ont fait le rework était bien un peu trop pété mais bien maintenant ce qu'ils ont changé sur Medivh est pas bon vouloir augmenter le CD du Z et tout c'est nul ce que tu aimes avec Medivh c'est après Medivh il peut pas bloquer tout bloquer non plus mais l'idée c'est quand même d'avoir un bouclier un petit peu souvent et les problèmes sont plutôt au niveau du portail alors parce que le portail en bas et l'eau ça ne sert à rien au niveau pro le portail c'est insane ce que ça permet donc il faudrait peut-être changer plus le portail que le bouclier malheureusement beaucoup trop de choses ont été faites sur le bouclier je vais pas revenir sur tous les tous les rewards comme ça mais pour que vous compreniez bien mon point de vue Asmo par exemple je trouve que c'était un perso de merde ça reste un perso de merde oui je sais je suis absolu là dessus mais des fois on a tous un petit côté site en nous non mais concrètement Asmo avant il y avait deux builds d'attardés au moins maintenant on va pas sur ces builds là mais le build Q est toujours aussi débile peut-être que c'est enfin je sais pas le perso est foncièrement caca quand même c'est vraiment du fond de poubelle, fond de tiroir je trouve le truc pas un gameplay très passionnant tu lances un A et ensuite tu touches la nouille je sais pas je trouve pas ça très intéressant on est sur un MOBA on veut alors je dis pas que tous les persos doivent être tracers et dash dans tous les sens mais un peu plus de peps de punch quoi je sais pas là juste un A et ensuite je sais pas je trouve ça chiant en perso mais et puis le problème c'est surtout son stacking qui est un peu bizarre Reynor moi je suis très content Tyrell son rework est plutôt bien aussi y'a rien à dire là dessus Lunara le problème c'est moi j'aime beaucoup le rework de Lunara finalement enfin avec du recul j'avais un peu de peur sur certains talents et au final j'aime beaucoup le rework mais comme je le disais certains talents malheureusement et bien elle est très monobilde à l'heure actuelle je trouve Lunara bon c'est pas c'est pas tout à fait vrai y'a quand même des variantes mais elle est très très monobilde quand même Diablo c'est un très bon rework sur Diablo qui avait été mis je rappelle que beaucoup se disaient mais pourquoi Diablo va être rework alors que au final Diablo était compétitif n'oubliez pas que quand le rework a commencé c'est des mois avant et au moment où ils ont commencé le rework il était pas compétitif et il a explosé d'un coup avec avec la montée en force de Tracer et Genji mais du coup Diablo par exemple est un rework réussi dans le sens où y'a pas qu'un seul build build Z, build A build hybride y'a plein de choses à faire avec Diablo et ça c'est super intéressant Sonia c'est pas un énorme rework Sonia donc c'est vrai qu'ils l'ont intégré dans les rework d'ailleurs leur truc de rework c'est tellement le bordel que par exemple Artanis n'est pas compris dedans or Artanis par exemple pour moi a subi un rework plus imposant que certains personnages de cette liste Brightwing par contre très très mon rework excellent rework Brightwing je suis même si j'étais deck parce que c'était mon cinquième guide franchement excellent rework Brightwing très content alors au niveau des champs de bataille comme je l'ai dit par exemple certains persos comme Artanis et tout n'ont pas été intégrés donc y'a vraiment le côté il faut qu'on vous montre qu'on s'est pas touché la nuit pendant toute l'année y'a presque cette relation là à la Blizzcon avec Blizzard en mode et au passage si vous voulez critiquer une Blizzcon et son contenu regardez les panels je veux dire j'ai pas encore tout regardé c'est pour ça aussi que ça met du temps j'ai pas encore tout regardé parce que j'en vois plein qui critiquent les Blizzcon ils ont rien regardé de la Blizzcon donc s'il vous plaît respectez vous du coup les champs de bataille concrètement ce qu'on pourrait dire Alterac excellent, excellente map franchement super taf de la part de Blizzard Alterac c'est une excellente map Anamura je pense quand même alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi là dessus mais je pense qu'Anamura ce sont des bons changements de là à les rendre compétitifs pas sûr mais j'aime bien les changements qui ont été apportés à Anamura il parle de Garden par exemple Garden on peut dire ce qu'on veut Garden je pense que l'idée était bonne la manière de faire était pas forcément dingue moi je trouve que y'a pas assez de map à véhicule avoir un véhicule aurait pu garder le côté Garden bon j'en ai déjà parlé mais voilà aurait pu garder le côté Garden tout en mettant la nouvelle idée avec de cap des plantes pour pouvoir récupérer la plante ça c'était super intéressant mais je pense qu'il aurait mieux fallu fusionner les deux à côté de ça c'est très étrange qu'ils ne parlent pas de Braxis parce que par exemple Braxis a subi un rework je sais que quand j'en parle en casse parfois certains font quoi un rework Braxis ? et oui mais j'en ai parlé dans mes analyses de patch mais ça a pas été un coup un moment mais ils l'ont fait par petites vagues et je pense qu'ils vont le refaire en 2019 parce que tout n'est pas fini mais dans l'ensemble des bons rework je pense honnêtement que Alterac et Garden sont compétitifs à leur actuelle faudra voir si les pros sont du même avis et si les pros parce que des fois les pros vous savez ils sont peut-être deux mules donc faudra voir s'ils changent d'avis je pense qu'Alterac rejoint petit pari on profite de ce genre de choses pour faire des petits paris humm je pense qu'Alterac sera dans le map HGC donc dans les 9 maps HGC voilà c'était mon petit pas et si jamais il y a 10 maps potentiellement Garden mais je sais pas là dessus je prends pas de risque mais Alterac je prends en risque concrètement je pense qu'elle sera dans le map HGC on verra peut-être que je me trompe humm au niveau des events alors il nous parle des events donc maintenant ils veulent plus sortir des petits skins aléatoires ils veulent vraiment faire un événement avec une série de skins et ça je trouve ça super intéressant ça fait en sorte qu'on aime c'est un peu la League of Legends on va pas se mentir et c'est très bien c'est une très bonne chose il faut pas c'est juste parce que c'est League of Legends il faut pas cracher sur League of Legends mercantilement ils font des super choses donc il faut récupérer ce genre de truc est une très bonne idée j'étais quand même un peu déçu j'avoue le Nexomania moi je trouve ça super mais ça a remplacé le truc du pool party et j'étais un peu déçu moi j'aimais bien tout le monde en bikini et tout le Tikus avec son moulbit moi je trouvais ça quand même très rigolo mais bon j'aurais bien mis Nexomania à place du Warcrum par exemple c'est autre chose l'event Warcraft était génial super j'espère qu'il y en aura un autre l'année prochaine on aimerait un event Starcraft aussi parce que mon Starcraft se sont quand même fait bien laver le cul sur l'événement d'ailleurs tiens j'en profite aussi c'est le moment débat machin alors la vidéo risque d'être un peu longue mais bon en même temps c'est un compte rendu de la Blizzcon que pensez-vous parce qu'on en avait parlé un petit peu avec Eva sur les streams certains n'ont peut-être pas connu l'époque où Blizzard avait prévu de faire des énormes events par an donc on va en parler mais c'est plus par souvenir qu'autre chose parce qu'ils vont je pense pas qu'ils vont le refaire parce que Blizzard l'avait dit qu'il le referait pas mais il y avait l'internel conflit donc c'était au moment où le jeu est sorti donc en 2015 non en 2015 oui fin 2015 en mi-2015 fin 2015 il y avait un événement avec justement un événement autour de Diablo 4 persos de Diablo qui étaient sortis 2 maps Diablo énormément de skins Diablo enfin c'était vraiment un truc Diablo mis à l'honneur à fond la communauté avait gueulé parce que c'était trop de persos de Diablo nous on veut voir autre chose blablabla alors que ce qu'ils avaient pas compris c'est que chaque année il y aurait un nouvel univers mis à l'honneur peut-être que 4 c'était beaucoup trop 2 ou 3 ça aurait suffi mais je trouvais l'idée vachement intéressante ils l'ont refait de manière plus miniature par exemple l'Event to Warcraft l'événement etc est-ce que vous aimez bien ce genre d'événement ? est-ce que vous aimeriez revoir par exemple pour Starcraft pour Overwatch Overwatch ils l'ont fait aussi bien sûr parce que par exemple Starcraft c'est vraiment fait enculé à sec excusez-moi pour les mots un petit peu crus mais c'est vraiment vraiment pris la masse quand même parce que ils sont... enfin bon on va pas revenir dessus mais voilà c'est quand même assez violent donc est-ce que vous aimez ce genre d'événement ? est-ce que vous aimeriez le revoir ? ou est-ce que vous aimez en version un peu plus light un peu plus légère comme on a avec par exemple l'événement Warcraft ? enfin voilà c'est une question à vous de me dire au niveau des quêtes etc le Voice Chat alors le Voice Chat je pense que c'est une réussite et à la fois un énorme raté le Voice Chat c'est une super bonne chose le problème c'est que personne l'utilise du coup à quoi ça sert ? je pense qu'il devrait un peu plus forcer l'intégration automatique du Voice Chat dans Heroes tout le monde maintenant a configuré et veut se barrer du Voice Chat et personne ne veut l'utiliser je trouve ça dommage que ça soit pas mis de base et qu'à chaque partie bah il te faille changer et te dire bah non si j'ai pas envie de Voice Chat je l'enlève parce qu'en fait je pense que beaucoup ne rentrent pas dans le Voice Chat juste par habitude en fait c'est à dire que des fois pousser un petit peu la personne comme vous savez un petit oisillon faut le pousser hors du nid pour qu'il puisse s'envoler pour la première fois c'est un peu le même délire ici on est tous un peu timide moi le premier des fois on a pas forcément envie de se mélanger tout ça du coup si t'es poussé directement je vois dans Overwatch je vois dans Overwatch limite maintenant les mecs flame des gars qui sont pas dans le Voice Chat parce qu'ils se disent dans un jeu de team on peut pas communiquer donc je sais pas à vous de me dire aussi ce que vous pensez du Voice Chat beaucoup de choses à dire à débattre aujourd'hui bon après c'est un peu le but aussi de ce genre de vidéos les events les cat events ça je trouve ça super le draft le third ban c'est une très bonne chose j'ai prévu de faire une vidéo la base dessus je l'ai jamais faite maintenant c'est complètement hors propos mais je trouve que c'était ça a apporté du négatif mais quand même beaucoup plus de positif donc moi je suis très content du third ban est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'un quatrième ban serait bon là c'est trop tôt on va peut-être pas faire de débat dessus sauf si vous voulez mais c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt quand même pour demander un quatrième ban matchmaking alors les improvements alors le en fait là c'est intéressant il y a des choses intéressantes donc le le decay donc le decay c'est la perte de points si vous êtes AFK bon système pas assez punitif très bon système mais à l'heure actuelle Breeze avait fait un tweet d'ailleurs dessus il disait qu'il après la fin des HSC comme ils n'avaient pas réussi à se qualifier bah il avait il avait été prendre des vacances il a mis une petite pause il a joué à des nouveaux jeux etc et quand il est revenu sur rose il a dit ah ouais d'accord j'ai rien quasiment rien perdu de rang quoi donc pas assez punitif et lui même disait mais c'est n'importe quoi j'aurais du perdre je sais pas combien de trucs et tryhard pour remonter donc le decay peut-être pas assez punitif à l'heure actuelle même si c'est une bonne ils ont voulu y aller en douceur ce que je comprends mais il faudrait le rendre un peu plus punitif alors je rappelle que le decay ne concerne que le grand master master diamant pas en dessous ne vous en faites pas et plus Théo plus il est normalement punitif alors qu'il ne l'est pas tant que ça la team league alors mais à coup le pas j'avoue que la team league je pensais pas que je pensais que tout le monde allait s'en battre les couilles comme quoi la duo queue visiblement était quand même appréciée parce que cette musique est belle mais tout le monde c'est un trust monumental tu as plus de temps d'attente en solo queue qu'en team league maintenant c'est incroyable et c'est pas pour rien qu'on va parler ensuite d'un certain changement donc je vais pas trop aller dans le détail mais je m'attendais à ce que ça marche au début et que ça arrête et et honnêtement je suis bien content d'avoir eu tort tout le monde c'est vrai que la team league à l'heure actuelle c'est impressionnant beaucoup beaucoup de monde tac dessus donc je suis je suis très très content je suis très content là dessus c'est vrai que c'est une belle chose c'est pas que des fois j'aime avoir tout le temps raison des fois j'aime avoir tort quand et là là je suis content d'avoir tort clairement je suis content d'avoir tort content d'avoir eu tort alors le quatrième comics évidemment quand il sortira on en parlera pour ceux qui ne le savent pas oui il y a des comics sur heroes of the storm donc des bd sur les et si vous suivez un petit peu la chaîne je sais que c'est pas forcément les vidéos qui buzzent le plus donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu mais je fais les analyses des différentes bd du lore du nexus je vous laisse aller le voir bien sûr l'histoire du nexus et les vidéos d'analyse des dbd d'Orphea enfin même avant d'Orphea et celle là sera consacrée à Orphea donc ça devrait être très très intéressant et elle devrait sortir prochainement ensuite une nouveauté de cette idée de choisir son camp bon ça on s'en fout on en a parlé le fait qu'il y ait des quêtes d'événements super choisir son camp c'est génial refondre des rôles la refondre des rôles arrive bientôt alors ça ça vous savez que je l'attends depuis un moment j'ai fait des vidéos sur les rôles est-ce que ça va invalider ma vidéo sur les rôles aucunement aucunement je suis bien content de ne pas avoir fait de vidéos sur les spécialistes du coup il n'empêche que je ferai une vidéo solo lane alors beaucoup de choses à apporter parce que je sais qu'il y en a beaucoup il y en a peut-être même chez mes potes qui vont pas forcément regarder le début de la vidéo parce qu'ils s'en battent les couilles mais ce point là va être important parce que il a été sujet à beaucoup beaucoup de débats d'ailleurs je vais me tourner ah mais non je peux pas parce que je bon il y a Malganis là bon c'est pas grave si je le bloque c'est pas trop dur de l'imaginer ah mais du coup c'était quelque chose qui avait fuité on le savait que ça allait être ces postes là si vous suivez un petit peu mes streams et les réseaux sociaux vous le savez ça avait fuité donc nouveau truc avec les tank, bruiseur, healer, support, mêlé assassin assassin distance alors qu'est-ce que je pense de ces 3 catégories tank, healer, mêlé assassin, range assassin enfin en fait les 3 les 6 classes sont compréhensibles bruiseurs moi je n'aime pas trop la formulation parce que pour moi à l'heure actuelle il n'y a que 3 réels bruiseurs dans le jeu bon on pourrait rajouter chaud à la limite mais il n'y a pour moi que 3 réels bruiseurs dans le jeu ah mid chain aussi mais il n'y a que 3 réels bruiseurs pour moi c'est surtout Léoric pardon Artanis Sonia et Kirigan maintenant qui sont des vrais bruiseurs à mon sens alors le vrai bruiseur en fait sur heroes c'est compliqué parce que les bruiseurs tu les catégorises plus par la prise d'objets etc et du coup sur heroes bruiseurs des fois ça dépend des talents en fait si tu pars un Muradin huppercut avec le clap à 300% de dégâts le clap de tonnerre au 13 etc ou Artas full auto-attaque ça deal hein ou un Stitches Bill Z ça deal de ouf en dégâts mais le truc c'est que voilà ces persos là ces persos là dépend des talents de manière générale sans talent ou alors de manière générique ces personnages là ne sont pas dans la catégorie bruiseurs c'est pour ça que bruiseurs c'est une catégorie un peu bordélique je l'aurais plutôt appelé la catégorie off tank donc ça sera probablement cognueur en français bruiseurs mais je suis pas forcément fan de cette catégorie mais je comprends pourquoi ils l'ont mise pour que ce soit plus simple donc c'est à mi-chemin entre l'assassin melee et le tank c'est ça que vous devez comprendre mes vidéos de rôle encore une fois sont toujours d'actualité y'a pas de soucis à ce niveau là si vous avez plus de détails je vous les envoie maintenant ce que je pense de la classification au niveau de qui et où dans l'ensemble je dirais à plus de 75% je pense que c'est bien en même temps pour beaucoup de persos c'était pas compliqué de se tromper pour d'autres aïe bon au niveau des tanks pas de problème y'a juste Irel qui aurait dû être mis dans les tanks je pense Varian c'est le bordel Varian c'est normal qu'ils le mettent dans bruiseurs y'a des catégories un peu plus assassins enfin vous voyez en fait en plus ils l'ont mis dans bruiseurs Varian alors que ça n'a aucun sens puisque Varian il a une catégorie tank ou double assassin mêlé alors j'aime bien la plus bruiseur le Colossus mais en vrai c'est pas bruiseur c'est comme on me l'avait remarqué à l'époque c'était juste que je voulais si je disais mêlé assassin les deux marchaient en fait donc je voulais essayer pour vous pour que ce soit plus simple mais je suis totalement d'accord Colossus Varian n'est pas un bruiseur c'est un assassin burst vous avez l'assassin DPS et l'assassin burst en l'occurrence donc bruiseur c'est plus on va fusionner les deux on le met au milieu mais au final aucun Varian ne représente aucune des deux catégories mais bon aucunement cette catégorie mais plutôt dans mais l'assassin au tank mais bon c'est le bordel donc je comprends qu'il l'ait mis dans bruiseur maintenant le problème de ce classement on a des off-tanks normaux Shenn Léoric Diva Shogal DAK tout ça c'est compréhensible c'est tout à fait compréhensible dans bruiseur maintenant n'oubliez pas que le principe d'un tank c'est enfin je vous laisse aller voir mes vidéos sur les tanks vous pouvez être tank ça ne va pas forcément indiquer que vous êtes solo machin ou alors excusez moi je suis encore malade donc j'ai fait une petite pause donc oui comme je le disais je pense je pense que certains personnages n'ont rien à foutre dans la catégorie bruiseur en fait c'est la catégorie bruiseur et melee assassin qui me pose le plus de problèmes puisque au niveau des tanks bon le tank c'est pas forcément le post main tank il faut vraiment alors c'est vrai que je suis désolé c'est un peu décousu ce que je veux dire et avant d'attaquer qui et où et où sont les problèmes n'oubliez pas que ce qui a été dit dans les panels etc c'est que vous avez la catégorie tank bruiseur healer support melee assassin range assassin mais il y aura normalement après c'est les devs ils ont pas encore c'est pas sûr à 100% évidemment puisqu'ils le disent mais peut-être que ça va changer mais il est fort indiqué que ça ne sera pas tout il y aura des étiquettes ça avait déjà été dit dans les questions réponses ça m'a été confirmé un petit peu en interne et dans les panels il y aura des étiquettes donc par exemple tank par exemple muradin il y aura marqué tank protection enfin les étiquettes ça se trouve c'est pas ça mais je veux dire il y aura des étiquettes avec par exemple marqué protection contrôle engage genre un truc comme ça pour vous montrer un petit peu quelles sont les forces de ce perso Arthas pas de mobilité par exemple mais il y aura marqué donc manque de enfin peut-être pas manque de mobilité mais contrôle protection déboeuf ou un truc comme ça genre déboeuf de vitesse d'attaque ou un truc comme ça enfin l'idée que voilà Arthas c'est un tank un peu plus de ce style là par exemple Anubarak il y aura marqué c'est plus facile aujourd'hui mettre Anubarak tank avec étiquette contrôle engage boum voilà là t'as cerné le perso lui il est là pour bloquer alors qu'un Tyrell par exemple en étiquette il y aura marqué utilitaire utilitaire mobile par exemple très mobile utilitaire voilà ce truc là pour que vous cerniez un petit peu plus le perso puisque comme je l'ai utilisé dans ma vidéo drôle donc je vous laisse encore une fois aller la voir tu peux tank de différentes manières donc du coup en tank rien à dire à part Irel et encore je comprends qu'il est pas mise c'est tout à fait au pertinent de ne pas mettre les autres persos c'est le vrai main tank on va dire après il n'y a pas que des main tanks mais ils ont mis par exemple blaze malganis qui sont pas forcément que des main tanks mais voilà c'est pour ça qu'ils auraient peut-être du mettre Irel en mode bon Irel c'est quand même un perso tank mais qui a un rôle de solo laner et du coup blaze par exemple en étiquette il y aura marqué tank non tank solo lane des push par exemple il y aura ce facteur là au niveau des bruiseurs du coup je vais l'attaquer après bruiseur healer support on a honnêtement tout est bien support alors healer je rappelle que maintenant support deviendra healer et off sub deviendra support support abatture très bien medivh très bien tasadar très bien zarya très bien à mon sens je pense que blizzard aurait du séparer fontaine de soins ou en tout cas gros 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 soigneurs de soigneurs un peu plus utilitaires peut-être par exemple virer lucio des healers virer brightwing des healers virer peut-être carazim utair des healers et les mettre en support dans l'idée que voilà sont plus là pour apporter de l'aide à leur équipe que véritablement des fontaines de soins ça aurait permis aussi d'avoir peut-être une liste de support un peu plus grande mais bon je comprends aussi qu'ils aient voulu faire une distinction maintenant qu'est-ce qui va pas chez support c'est viking viking ça n'a rien à faire expliquez moi je sais qu'il y en a qui vont le défendre alors j'ai eu ce genre de débat expliquez moi en quoi viking est un support donc là je sais ce que vous êtes en train d'écrire viking c'est support parce que ça aide à récupérer l'xp excusez moi pour ce petit feu sur la langue j'anticipe un peu le propos et du coup oui viking ça prend l'xp ouais bah du coup zagara support alors blaze support ça sert à quoi d'autre viking ça soigne l'équipe ça aide comment est-ce que ça met des boucliers ça sert à quoi pour l'équipe en fait à part prendre l'xp je sais pas trop non je sais pas trop donc ce qui est un peu chiant c'est que viking dénature complètement cette classe c'est à dire que en intégrant viking ça devient la nouvelle classe spécialiste en fait support c'est le truc où on met un peu le fourre-tout alors je comprends bien sûr que viking en assassin de distance ça serait pas ça aurait peut-être posé des problèmes et tout mais en fait il est beaucoup plus légitime en assassin de distance qu'en support et encore une fois les étiquettes sont là pour aider le perso donc par exemple viking bah soccer ou un truc comme ça en étiquette récupération d'xp tout ça tout ça mais il a rien à foutre en support en fait si viking est en support ok mais je veux que rexar soit en support et support deviendrait la classe soccer et ça marche pas comme ça en fait donc c'est un peu dommage mêlé assassin alors il y a des gros problèmes entre eux alors range assassin je vais passer vite pas de problème mêlé enfin un ou deux mais bon c'est pas très grave genre grémaine tracer genji c'est le bordel parce que c'est des assassins distance avec un kit de corps à corps donc c'est très bordélique mais c'est pas un problème je comprends qu'il les ait mis en distance comment il tape de base à distance ok bah il les met à distance mais l'assassin bruiseur c'est là où il y a le plus pour moi d'incompréhension chez Blizzard quelle est la différence entre un assassin mêlé et un bruiseur ? le bruiseur c'est à mi-chemin entre un tank et un assassin mêlé un assassin mêlé alors évidemment tous les assassins mêlés c'est normal je rappelle qu'un assassin mêlé c'est normal qu'il soit pas aussi fragile qu'un assassin de distance dans les grandes lignes puisque bah à partir du moment où il est en mêlée il a un désavantage par rapport à un distance le distance il tape loin donc pas de problème et c'est pour ça qu'il y a très très peu de distance qu'on de la sustain au final ou alors ça fait partie de leur gameplay blablabla mais au final si vous regardez Valah par un talent etc elle a pas de sustain un assassin mêlé il a besoin de poke ou de contrôle ou et parfois plusieurs de tankiness ou de sustain certains en ont plusieurs et il a besoin de mobilité enfin ça peut être la mobilité etc c'est un corps à corps il lui faut des armes sinon bah tu joues que des assassins en fait distance ça s'appelle de la solo queue non mais et du coup en assassin mêlé Zeratul bah oui assassin mêlé mais Valira bah moi je suis d'accord hein Valira c'est un assassin mêlé y'a pas de problème le truc c'est que quand vous mettez Valira en assassin mêlé que vous mettez Murky, Maiev, Kerigan en assassin mêlé moi je dis oula ok hein Kerigan carrément en assassin mêlé pourquoi pas à mon sens et tout le monde est d'accord enfin tout le monde en tout cas niveau pro etc tout le monde s'accorde à dire que Kerigan avec son rework a changé de classe elle était assassin mêlé avant de type euh enfin non je vais pas le dire parce que je sais que ça vous bloque ça juste assassin mêlé elle avait un énorme burst assassin mêlé maintenant ils ont affaiblit son burst pour augmenter sa tankiness ce qui la met justement dans la vraie catégorie bruiseur elle est pas non plus tank tank mais elle est plus non plus assassin tout court en fait et ça ça me gêne parce que vous mettez Kerigan en assassin mêlé vous mettez Valira et Maiev qui sont deux des assassins mêlés avec le plus de PV et de tankiness du jeu Valira c'est l'assassin mêlé qui a le plus de PV du jeu quand elle met ses 75 d'armure ou son armure avec le fumigène je peux vous garantir que pour la tomber faut y aller en plus le fait qu'il y a silence etc et vous foutez en bruiseur un personnage comme Maltaël ou Ragnaros ou Trale qui sont des personnages ultra fragiles Ragnaros c'est ultra fragile Maltaël c'est terrible Maltaël il est tanky qu'en tapant en fait et qu'a été un Maltaël mettez lui des dégâts à distance vous allez rigoler ah oui c'est tanky Maltaël à mon sens c'est complètement illogique Maltaël il a un kit de dueliste il est là pour 1-1 des mecs enfin alors vous allez me dire oui mais certains bruiseurs Shane par exemple c'est un dueliste oui non bien sûr mais ce que je veux dire c'est que Maltaël il est fragile et il fait énormément de dégâts en fait avec ou sans extrême-onction avec l'extrême-onction là on est clairement dans l'assassin pur mais même si vous jouez tourment avec Maltaël vous êtes là pour assassiner quelqu'un vous êtes pas là pour blu 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 alors oui vous allez encaisser c'est normal vous êtes un mêlé tous les mêlés encaissent à ce moment là Butcher c'est un bruiseur Butcher il y donne et bah il aveugle il prend pas le coup et c'est tanky il peut le tomber bah oui ça n'a aucun sens pour moi Sonia, Artanis ok est-ce que c'est vraiment tanky pour des assassins d'accord là je suis pas en plus pointilleux vraiment genre là je suis pas pointilleux y'a pas de problème l'émil Xul en bruiseur même Xul je trouve nul mais à l'émil je veux bien l'intégrer mais vous pouvez pas me sortir même Tral je suis gentil je vous accorde Tral alors que c'est une hérésie de le mettre en bruiseur mais mais Maltaël Ragnaros c'est juste pas possible en fait Maltaël Ragnar n'ont rien à foutre dans les bruiseurs si Maltaël c'est ça le problème c'est que ça invalide tout le classement des assassins mêlés bruiseurs si vous foutez Maltaël et Ragnar en bruiseurs vous foutez tous les mêlés assassins en bruiseurs en fait à part Gazeleux et encore genre c'est pas possible mais bon voilà on va pas continuer parce que j'ai déjà perdu suffisamment de temps je pense que la vidéo est beaucoup trop longue maintenant à cause de ce passage là mais voilà on va essayer d'aller plus vite Call of the Nexus alors ça c'est intéressant un gros changement pour pour les games on va dire un peu plus tranquille casu donc les parties rapides sont très populaires c'est pour ça aussi que parfois je sais qu'il y a des sacrés nihilistes qui aiment bien dire que Heroes c'est un The More il n'y a pas de Zwer et que le 6005 qui a été montré par un site très 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 fiable qui est Heroes enfin qui est eSport j'ai oublié le nom du truc bon c'est bon il y aura probablement l'article quelque part qui traîne oui oui c'est que 60 à 70% des joueurs d'Iros sont en QM donc quand vous entendez que 70% des joueurs ne sont pas 70% des joueurs sont en Silver Gold c'est vrai et c'est vrai aussi sauf que c'est ceux qui sont de la classe donc je pense qu'à l'heure actuelle c'est du 50% 60% de la population il fut un temps c'était dramatique il y avait 70% puisque là je reparle à l'époque où c'était encore l'après saison mais à l'époque il y avait 70% de joueurs en QM c'est-à-dire qu'il n'y avait que 30% de la population qui faisait de la classer maintenant c'est Blizzard c'était d'ailleurs ça en était pas mal enorgueilli à la deuxième Blizzcon d'après Heroes donc 2016-2017 je crois que c'est 2016 où ils avaient donné les chiffres et ils avaient dit on est remonté à du 55 enfin en gros ça vaut 60 60-40 à peu près donc entre 50 et 60% de joueurs qui sont en QM c'est beaucoup c'est beaucoup ça fait quoi ça veut dire que bah évidemment il faut quand même penser à la QM personnellement ce que je pense la QM vous savez ce que j'en pense il faudrait peut-être alors évidemment tout le monde en avait marre des compos complètement naze en QM moi j'ai un free tips là-dessus si vous en avez marre des compos qui n'ont aucun sens en QM il y a un super mode qui s'appelle la non-classée cordialement et je pense qu'ils devraient mettre une infobule en disant allez en non-classée si vous voulez des compos normal mais bon ils ont quand même fait en sorte que maintenant et c'est pas mal puisque ça va donner plus d'XP donc le matchmaking en partie rapide va être amélioré alors il parle pas des rangs il parle juste des compositions ce qui est pour moi un problème quand même mais donc maintenant si vous taguez en QM il faudra choisir un rôle et si vous choisissez enfin votre perso sera dans un rôle et du coup si vous taggez en soutien enfin en support ou en tank et bien à ce moment là vous allez gagner 50% d'XP plus puisque c'est les deux rôles où il y a le moins de joueurs donc vous gagnez plus d'XP là-dessus c'est blizzard récompense je trouve que c'est une très bonne chose et qui aurait du être instauré depuis très longtemps parfois à la sortie des persos c'est un instauré ce système mais en aléatoire si vous taggez en aléatoire je pense que c'est à l'époque je l'avais dit ils auraient du le populariser c'est très bien c'est très bien qu'ils aient fait ça ça va améliorer la QM super après voilà deux autres ce qui est bien c'est que dans ce genre de cas il ne faut pas non plus que ça détruise une compo en mode si on veut jouer trois distances qu'on veut jouer trois mêlées etc donc ils ont mis deux post flex un tank un support un assign distance et deux flex je trouve que c'est pas mal après n'oubliez pas que si vous taggez en classé c'est pas parce que vous n'avez pas de temps aux coupes pas de soigneurs que votre game est détruite et que votre vie est terminée il n'y a pas de problème vous pouvez quand même les gagner les turbos ils changent le turbo ça aussi c'est vachement bien foutu les turbos donc disparaissent pour laisser la place au boost ils apportent le même bonus à l'heure et à l'expérience que les turbos mais aussi également un bonus supplémentaire de 5% pour tous les autres joueurs dans la partie en gros l'idée c'est d'inciter pas de forcer d'inciter les joueurs à acheter des boosts donc les turbos pour justement faire en sorte que plus il y a de monde qui a des turbos bah plus vous allez gagner de récompenses donc pour les nouveaux joueurs etc si vous choper des turbos dans les coffres c'est super intéressant pour les nouveaux joueurs comme pour les vieux en fait parce que pour les nouveaux joueurs bah si vous avez des turbos ça va être ultra rentable sachant que c'est totalement gratuit puisque vous pouvez en trouver aussi dans les coffres et c'est à ce moment là ultra rentable parce que bah vous allez gagner plus d'or et plus d'XP qui dit plus d'or et plus d'XP dit plus de coffre qui dit plus de coffre dit plus d'achat de perso etc etc plus d'or pareil donc c'est vraiment un super système je trouve humm c'est un super système je trouve que c'est très très bien et si tous les joueurs ont un boost actif les joueurs recevront tous un bonus supplémentaire cumulé de 45% donc ça c'est vraiment cool c'est vraiment très bien compétitif les changements alors quand ils parlent de compétitif c'est pas les AGC c'est quand vous avez 60% de la population qui est en QM le compétitif c'est les classés c'est pas les AGC donc petit rappel compétitif c'est les classés donc en 2018 machin la ligue par équipe a eu un énorme succès le top moi j'adore ce graphique qui est assez fou en Corée regardez cette participation en team league avant et après c'est insane je crois que le pire c'est même pas la Corée je crois que c'est la Chine je crois que c'est la Chine le pire la Chine c'est n'importe quoi aussi c'est enfin c'est fou c'est assez fou en Europe aussi il y a eu des gros changements mais on voyait qu'il y avait quand même plus de joueurs en team league mais bon c'est un truc de fou je trouve le gap la différence mais en même temps putain on est en 2018 tous les jeux qui fonctionnent il y a des mods à plusieurs c'est pour ça que les anti solocume font mourir de rire enfin les anti duocume faisaient mourir de rire pardon parce que putain on est en 2018 t'as envie de jouer avec ton pote t'as envie de jouer avec ton pote bah tu joues avec ton pote enfin je sais pas mais bon on va pas faire de débat là dessus en tout cas Blizzard s'est rendu compte que ça avait eu un énorme succès et du coup ils vont implorter des changements ils vont aller plus loin que ça la ligue par équipe et la ligue héroïque vont fusionner alors là je sais que wow Malga depuis tout à l'heure t'es sur les rangs et tout mais là ça change tout alors là il y a énormément de choses il va falloir digérer c'est un passage très 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 important je le mettrai probablement en timecode d'ailleurs dans la description j'aurais dû en parler tout de suite du coup mais la ligue par équipe et la ligue héroïque vont fusionner qu'est-ce que ça enclenche parce que là vous vous dites ah putain mais ça veut dire que si je suis GM en TL je serais GM en solo queue etc etc non la file solo queue team league est fusionné le rang ne l'est pas c'est à dire que avant vous aviez une partie de la population qui jouait en solo queue une autre qui jouait en team league blizzard pour que le matchmaker donc le truc je vous rappelle je vous laisse aller voir mon from the other heroes sur le matchmaking, le ranking etc si le matchmaker est plus efficace parce qu'il y a un plus grand échantillet et plus il y a de monde plus c'est simple pour le matchmaker de trouver des games le truc c'est que à l'inverse ça ne marche pas c'est pas parce que vous mettez du temps à tag qu'il n'y a pas de joueur ça c'est un truc que les joueurs d'heroes n'arrivent pas à comprendre le truc c'est que en fusionnant la file solo et team league tout le monde va se retrouver à jouer en en fait le matchmaker va pouvoir piocher dans tout ça maintenant dans ces joueurs là vous pourrez choisir si vous voulez tag en solo ou tag à plusieurs et vous allez me dire mais ça changerait en fait si parce que vous faites tous partie de la même file c'est juste que tu choisis des préférences dans ta manière de de rentrer dans cette file donc tout le monde va fusionner mais vous avez quand même le droit de pouvoir jouer qu'en solo si vous choisissez de jouer qu'en solo vous aurez un rang solo si vous choisissez de jouer en team league enfin de choisir de jouer à 2 ou plus vous aurez un rang team league ça ça va changer alors c'est ce qui a été dit sur le panel peut-être que ça va rechanger mais c'est ce qui a été indiqué sur le panel d'ailleurs moi le problème que je pense quand même là dessus c'est qu'il devrait peut-être ajouter une manière de tag à 5 parce que le problème c'est que n'oublions pas qu'à la base la team league même s'il y avait pas beaucoup de joueurs Blizzard veut vraiment faire en sorte qu'il y ait beaucoup de joueurs n'oublions pas qu'à la base la team league au tout début c'était à 5 et c'est pas pour rien c'était pour se préparer pour des tournois etc donc je sais pas comment ça va marcher leur truc mais il faut vraiment faire en sorte il faut essayer de vraiment de prioriser le 5 vs 5 et que si tu tag à 5 bon tu peux tag à 4 et un 1 mais il faut vraiment éviter les 2-2-2 enfin les 2-2-1-5 quoi c'est dans l'idéal mais bon on verra comment ça va se passer les joueurs solo choisiront donc voilà s'ils acceptent d'affronter des joueurs en équipe ou non système de reconnexion va être amélioré c'est un super changement aussi si un joueur a quitté la partie depuis un certain temps en cas de défaite vous ne perdrez plus de points de MMR ou de points de classement a contrario les joueurs qui quittent la partie recevront une pénalité donc une pénalité ça veut dire double pénalité parce que je vois enfin la même pénalité que en fait c'est la même pénalité je pense que ceux qui dodge le lobby ou qui ont été fk pendant toute la game alors si jamais ils ont été fk pendant toute la game bah il y aura une autre une autre sanction peut-être qu'il y aura une double sanction on verra comment ça va se passer oui pour ceux qui ont des mauvaises connexions bah ouais mais d'un autre côté quand vous avez une mauvaise connexion les 9 autres joueurs qui sont dans votre partie bah ils ont pas besoin de souffrir à cause de vous donc oui vous souffrez quand vous avez une mauvaise connexion bah les 9 autres aussi donc c'est un peu chiant et à l'émine bah taggez en solo queue parce que enfin taggez pas en solo queue en QM il y a pas ce genre de problème par exemple n'allez pas en solo queue si vous avez des problèmes de connexion et si ça arrive bah ça arrive pas de problème ça arrive parfois tant pis c'est pas grave si ça arrive une fois deux fois l'idée c'est que d'éviter les AFK récurrents très bon changement mais qui peut amener un côté horrible un peu d'abus c'est à dire que vous taggez à 5 il y en a un qui s'en bat les couilles de perdre la game il va abandonner il va quitter le jeu il va être AFK et du coup et bien les 4 autres vont ne pas perdre de points je pense que ça ça peut être un des abus peut-être que Blizzard petit à petit va mettre des barrières pour ce genre de choses ou alors vraiment punir de manière ultra violente ce genre de truc peut-être prendre en compte le fait d'avoir tag à 5 bon dans ce cas si vous taguez à 5 et que vous avez un AFK bonne chance mais il faut vraiment bien prendre en compte qu'il peut y avoir de l'abus de ce système par contre l'équipe qui gagne elle ne perd pas de points donc faire ça voilà ça sera pas forcément terrible non plus vous n'annulez pas les points de l'adversaire c'est que vos points vous qui sont perdus donc ça c'est ça c'est quand même intéressant je pense que dans l'ensemble c'est un super système après comme tout système il y a des abus et il faut faire en sorte que voilà de faire en sorte que ces abus soient le moins casse-couilles possible nombre de matchs de placement va être réduit alors ça j'avoue c'est peut-être le moins bon changement de toute cette liste en fait les matchs de placement ils sont pas là pour vous casser les couilles les matchs de placement ils sont là pour essayer d'évaluer votre niveau donc s'il y en a plusieurs ça sert à ça aussi enfin ça sert à une utilité mais bon beaucoup de gens en aura le cul des matchs de placement avant je rappelle que c'était 20 matchs il fut un temps c'était 20 matchs de placement pas 10 bon bon au moins on mette 6 6 bah après ils ont pas dit combien ça se trouve ils vont en laisser 8 mais bon si ils disent ça à mon avis ils vont pas en laisser 8 mais bon on verra une quête de saison va être ajoutée demandera de jouer régulièrement pour obtenir vos récompenses en fin de saison un peu comme un season pass vous recevrez des récompenses supplémentaires à certaines étapes le but éviter que les joueurs fassent leur match de placement ne joue plus qu'à la saison suivante même si moi j'avoue que je le fais mais c'est pas parce que voilà j'abuse ou quoi que ce soit c'est juste que bah la solo queue ça me fait chier moi j'ai envie de tag avec des potes j'ai pas envie donc je pense que c'est un bon système du coup je pense que c'est un bon système le fait d'éviter que voilà donc le fait de d'inciter les joueurs à rejouer avec le decay etc je trouve que c'est pas mal il y a le système de decay plus le truc c'est quand même pas mal du coup pour avoir vos récompenses de fin de saison il faut quand même valider certains prérequis je trouve ça bien les matchs de promotion rétrogradation vont disparaître le système était trop frustrant moi j'avoue que j'aimais bien les systèmes de promo et rétro mais surtout que sur euro c'était vachement bien fait parce que tu banquais tes points donc je trouvais ça très bien mais c'est vrai que t'as toujours des gens qui étaient là oh la la c'est 989 points ça fait fier machin alors qu'en fait bah tu perds contrairement à lol tu ne perds pas de points sur lol c'est un principe de BO donc ça fait ça lie en plus le compétitif c'est à dire que quand vous arrivez par exemple à 80 points et que vous passez la division suivante vous avez un test il faut faire un BO donc c'est un BO3 ou un BO5 en fonction des divisions BO3 ça veut dire que bah tu dois gagner 2 games au moins pour pouvoir monter on te teste pour savoir si tu mérites vraiment d'être à ton rang supérieur et quand tu passes vraiment par exemple de gold 1 à platine c'est carrément un BO5 où il faut en gagner 3 pour passer etc et l'idée bah moi je trouve ça super intéressant maintenant le problème c'est que sur lol c'est très frustrant en plus parce que quand tu ai 99 points tu perds tes points les points que tu as après tu les perds il faut imaginer que comme tu as gagné tu gagnes quand même un peu plus de MMR etc mais il faut prendre en compte le fait que tu perds tous tes points sur heroes c'était pas le cas mais bon de toute façon il y a un changement donc ça se comprend aussi puisque maintenant le système d'association basé sur les performances doit sévir à éduquer les joueurs alors l'idée c'est quoi c'est que maintenant il y aura un affichage de la MMR et suppression des points de classement alors les points de classement ça fait quoi ça fait qu'il y a pas de changement le rang il y aura toujours gold, silver, platine, diamant tout ça mais maintenant le rang s'affichera en fonction de votre MMR ça c'est un truc super important parce qu'avant le rang n'indiquait pas votre MMR par exemple là moi à l'heure actuelle avec mon second compte que j'essaye de monter pour pouvoir le jouer en stream etc jouer du Illidan, du Varian tout ça le problème c'est qu'avec ce compte là bah j'ai fait de la TL je suis sorti silver je suis sorti silver avec ce compte mais je n'ai pas un niveau de silver donc ça veut dire que votre rang dénature avec votre après l'idée c'est que normalement si vous jouez une centaine centaine de games bah normalement vous arrivez à votre vrai niveau évidemment mais l'idée c'est que maintenant il peut y avoir quand même des petites fluctuations par exemple si vous êtes gold 2 si ça se trouve vous avez une MMR de gold 2-3 mais vous êtes gold 2-1 vous allez perdre un peu plus de points bah avant il y avait une variation de niveau bon ce genre de truc ça concernait surtout le master grand master où vous aviez des explatins malheureusement qui se sont retrouvés en master et ça casse les couilles dans ce genre de cas maintenant il y aura plus ce problème étant donné que c'est en fonction de votre MMR donc un platine qui s'était retrouvé en master à cause d'un bug de ranking c'est à dire qu'il n'avait rien à foutre là mais comme il avait fait des bons trucs dans ses games de placement bam il avait été parce que la sortie maximum était au niveau master il y a un énorme bug et il y a eu du coup des platines qui se sont retrouvés en master mais le truc c'est que le matchmaking taguait en fonction de deux choses je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur le ranking et sur le matchmaking matchmaking prend en compte votre MMR et le ranking si maintenant le ranking est en fonction de la MMR plus de problème puisqu'avant il fallait fusionner les deux et ça foutait la merde donc ça va forcément si le ranking est bon le matchmaking le sera aussi en fait parce que le problème avant c'est que le ranking puait la merde du coup il y avait des problèmes de matchmaking bon il y avait des problèmes de matchmaking en dehors du ranking maintenant si tu tags en fonction de ta MMR et que ton rang est en fonction de ta MMR et que tu tags en fonction seulement de la MMR bah le système va être mieux en fait alors on va voir ça se trouve il y aura quand même de nouvelles immondices qui vont apparaître etc c'est possible mais sur le papier c'est un excellent changement et un changement que les joueurs pro demandent depuis très longtemps alors j'ai vu beaucoup de pros être sceptiques parce que bon pour être pro il faut être sceptique apparemment c'est dans le contrat mais je trouve que ce changement est très intéressant et est un super c'est limite la meilleure annonce de la Blizzcon en fait genre de tout jeu confondu c'est un truc de ouf en terme ça va complètement tout changer au niveau de la classer je sais pas si vous vous rendez compte maintenant si vous aviez par exemple si vous êtes à l'inverse j'ai pris l'exemple gold 2 1 alors que vous aviez une MMR de gold 2 3 si vous étiez silver 3 mais que vous aviez une MMR de silver 1 maintenant y'aura plus de problème puisque vous serez silver 1 le truc c'est que j'ai préféré le dire dans l'autre sens parce que y'en a qui vont tomber de haut aussi je veux dire le platine qui est en master avec une MMR pourrie bah il va se retrouver diamant au platine et il va dire mais qu'est ce que je voulais j'étais master avant donc y'en a qui vont tomber de haut mais je trouve que c'est une super chose c'est une super chose et ça se voit par exemple au niveau de pour savoir un petit peu votre MMR en game parce que oddslock c'est pas forcément très fiable là dessus mais la couronne la couronne par exemple dans les phases de ban et draft etc le mec qui a la couronne c'est le mec qui a le plus de MMR de la partie du coup bah c'est toujours intéressant aussi de voir après n'ayez pas trop de confiance mais par exemple si le mec de la couronne veut jouer un pic généralement essayez de lui laisser parce que c'est censé être le meilleur de la partie ça ne veut pas toujours tout dire je suis le premier à l'avoir vu mais à le constater etc mais souvent le mec qui a la couronne c'est quand même le moins dégueulasse on va dire de la partie ce qui n'est pas tout à fait vrai encore une fois mais du coup ce changement est super bien ce changement pourrait assainir la classe alors attention ça reste de la solo queue et de la ranking à partir du moment où c'est de la ranking vous pouvez faire ce que vous voulez il y a des gens qui gueuleront et ce sera toujours de la merde parce que chacun veut faire ce qu'il veut et n'en fait qu'à sa tête mais en terme de niveau en terme de frustration etc je trouve que ce changement est super intéressant et devrait assainir le ranking oui le ranking forcément mais aussi le matchmaking maintenant ça c'est bien mais il faut d'autres choses c'est à dire que par exemple si tu prends en compte le rang et la MMR enfin le rang maintenant sera en fonction de la MMR mais que tu fais quand même des games qui ont aucun sens avec par exemple un mec à 4k MMR qui tag avec avec 4 gars qui ont 2000 de MMR et que tu affrontes 5 mecs avec 3000 de MMR il y a quand même un problème de matchmaking en fait donc il faudra voir parce que oui ils ont la moyenne des MMR mais ça reste pas forcément équilibré donc il faudra voir comment ça va se passer de toute façon les problèmes les véritables problèmes de matchmaking ne concernaient que 1% de la population d'Iros à savoir le très 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 gros hello bon après c'est ceux que vous regardez le plus normalement puisque c'est des masters etc donc souvent c'est les streamers et encore même chez les streamers et chez les mecs masters moi par exemple je n'étais pas concerné directement j'étais concerné indirectement puisque comme j'avais à peu près 3000 de MMR je rentrais dans les parties et affronter les mecs qui avaient 4k MMR et qui taggaient avec des mecs qui en avaient que 2k donc j'ai pu bénéficier de ce truc là malgré moi en fait mais j'espère que ça changera ça parce que c'est pas cool pour le mec qui a 4k MMR et là on parle des mecs comme Mene d'Anatan à l'époque etc qui avaient 4k MMR et qui eux avaient des problèmes de matchmaking pour rappel une petite fluctuation de 2000k de MMR c'est comme si vous étiez platine 1 et que vous jouiez avec un bronze 5 voilà voilà c'est quand même beaucoup de fluctuation de MMR alors les refontes 2 refontes sont prévues ça sera le dernier point ah non il y a autre chose aussi pardon bon la vidéo sera longue j'essaie de mettre des timecodes comme une patch note les refontes 2 refontes sont prévues pour décembre 2018 et j'avoue on m'a beaucoup posé la question ça me fait peur Balafré et Sylvanas donc Stitches et Sylves Balafré sera un tank dans le nouveau système de rôle les développeurs veulent garder son crochet qui est fun à jouer bla 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 moi ce qui me gêne des améliorations vont aussi t'apporter au choix des talents et du choc pour améliorer son impact alors dans le truc de millenium tout n'est pas dit mais certes le développeur par exemple j'ai lu le panel le développeur disait que oui Stitches le soucis c'est qu'il pouvait manquer de dégâts etc et là j'ai fait ça j'ai fait quoi ? mais non Stitches qui manque de dégâts what the fuck genre moi quand j'ai appris de façon sur le c'était cet été à la gamescom où ils avaient fait un question réponse et que on avait appris que Stitches allait probablement être au toucher pfff oh moi je me suis dit oh la la oh la la oh la la et vous voyez c'est le problème que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à dire que la blizzcon apparaît comme montrer à la communauté que voilà on s'est pas touché la nuit pendant une année faire des rework de persos qui en ont besoin c'est cool faire des rework de persos qui en ont pas besoin c'est casse couille là juste avec cette annonce j'ai trois guides qui passent à la trappe Stitches c'est mon plus vieux guide il est toujours à jour toujours à jour il doit avoir quasiment trois ans d'existence maintenant non deux ans et demi il est toujours à jour et les deux hein Stitches dps Stitches tank les deux sont encore à jour j'avais des cheveux sur les guides ils sont à jour bon alors certains talents ont été remplacés machin mais globalement ce que je dis dans le guide est tout à fait à jour et je suis triste parce que va falloir que je refasse trois guides mais surtout à la mit sylvanas on s'y attendait on peut comprendre Stitches mise à jour de talent ok changer plein de choses je trouve ça nul à chier Stitches a de l'impact si t'as pas d'impact avec Stitches c'est que tu pues la merde sur Stitches et qu'il faut peut-être pas que tu joues ce perso donc Stitches honnêtement c'est l'un des tanks avec lequel en ce moment là quand je joue avec des des mecs qui savent pas jouer Stitches c'est parfait ça punit trop bien ça fait énormément de dégâts moi j'adore Stitches Stitches c'est le noob stomper enfin pas que ça mais c'est un très très bon perso quand vous êtes joueur de tanks Stitches c'est excellent bon sauf les mecs qui jouent gavage et qui jouent à des kilomètres derrière vous je vous retrouve joueur d'asmodan là mais ça c'est insupportable et Stitches gavage qui jouent à des kilomètres derrière son équipe insupportable mais tous les autres c'est super cool Stitches donc ouais ça me fait peur concernant Stitches j'ai très 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 peur moi pour moi c'est juste une mise à jour des talents une actualisation des talents qui est nécessaire sur Stitches rien d'autre pas besoin de changer alors peut-être qu'ils vont alors je dis ça attention je suis sceptique peut-être que ce ras très très bien mais j'ai un peu peur j'avoue Sylvanas alors Sylvanas sur le papier c'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment Sylvanas elle est complètement monobile Sylve c'est bon en vrai c'est pas tout à fait vrai non plus ça me fait penser à Lunara c'est à dire qu'il y a beaucoup de talents qui sont les mêmes mais il y a quand même 2-3 niveaux où il peut y avoir des changements mais dans l'ensemble c'est très monobile Sylvanas après Sylve c'était normal qu'il y ait un changement sur ses talents etc. par rapport à l'ancienne aussi Sylvanas mais c'est un perso moi que j'aime beaucoup jouer qui est très intéressant enfin là il y a eu beaucoup de gameplay de Sylvanas je pense que vous l'avez vu qui vont bientôt être obsolètes et enfin le truc est super intéressant le problème c'est que Sylvanas est un spécialiste avec des capacités de sièges uniques mais c'est un rôle qui va disparaître le but de sa refonte sera d'en faire un puissant assassin à distance certains aspects de son gameplay actuel seront conservés d'autres profondément changés sur le papier je devrais me dire c'est très bien mais en fait quand je le lis j'ai peur parce que si on change les rôles c'est pas que les persos ne correspondaient pas aux rôles c'est que les gens étaient perdus Sylvanas n'est pas un putain de building destructor Sylvanas c'est l'un des persos qui fait le moins de dégâts au bâtiment c'est juste qu'elle est désactive mais elle fait pas de dégâts au bâtiment Sylvanas c'était déjà un assassin à distance c'est juste que 60% même plus des joueurs de Sylvanas ne le savait pas mais c'était déjà un assassin à distance ça a toujours été un assassin à distance depuis qu'Istarle a sorti en Chine pour la première fois en compétition c'était déjà un assassin à distance voilà pourquoi j'ai peur j'ai peur j'ai peur à cause de ça mais sur le papier je pense qu'ils vont juste bloquer un peu les flèches noires changer un peu l'aspect des flèches noires on verra mais j'ai quand même peur pour ces deux raisons mais peut-être que je me trompe j'espère avoir tort j'espère enfin j'espère avoir peur pour rien et que ce soit très bien mise à jour du gameplay Blizzard veut réduire l'effet boule de neige dans Heroes of the Storm en regardant les parties le plus serrées possible pour favoriser les retournements de situation alors là aussi il y a des changements très importants l'expérience rapportée par les tours et l'effort est diminuée pour limiter les chances que l'écart de niveau entre les deux équipes se creuse trop vite à cause de la destruction des fortifications alors je crois que je crois que c'est là ouais c'est là directement ce sera plus simple si je passe directement ici donc mise à jour du gameplay allez une nouvelle expérience pour l'expérience l'un de nos principaux objectifs pour 2019 est de favoriser les matchups plus serrés et d'éviter l'effet boule de neige alors personnellement j'ai joué à LOL, j'ai joué à Smite j'ai un petit peu joué à Dota mais pas assez pour pouvoir en parler et j'ai joué à Heroes du coup et j'ai même joué à d'autres MOBA le Snowball d'Heroz est probablement l'un des meilleurs de tous les MOBA confondus à savoir que il est super équilibré vous pouvez Snowball une partie ce n'est pas un effet négatif quand vous êtes bon et que vous faites le café il faut qu'il y ait un effet de Snowball parce que sinon ça veut dire que vous faites les plays mais en fait la partie elle va continuer ça n'a pas d'impact et là on donne du crédit à des gens qui disent que le niveau individuel n'est pas représentatif sur Heroes bla 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 le Snowball est une bonne chose il ne faut juste pas qu'il soit trop punitif le Snowball donc c'est un savant mélange on va dire pour équilibrer pour réussir à faire l'effet balance sur un Snowball trop fort et un Snowball pas assez fort Heroes est le meilleur jeu en terme de Snowball sur les MOBA ça Snowball donc tu peux prendre un avantage et gagner avec mais c'est le jeu du comeback c'est le MOBA du comeback Heroes c'est pour ça que j'ai très très peur enfin c'est pas que j'ai très peur les changements sont pas forcément cons mais limite on va voir, on va tout lister et ensuite on en reparlera donc suppression de l'expérience acquise en détruisant un fort donc je rappelle que les forts c'est les T1 et les T2 Bastion c'est T2, force c'est T1 expérience acquise en détruisant les tours réduit de 50% je rappelle qu'il y avait eu des changements il fut un temps avec les tours qui donnaient moins d'XP et les forts avant les tours donnaient plus d'XP et les forts en donnaient moins ils ont décidé de faire en sorte que les forts donnent plus et les tours moins du coup les tours en donnent encore moins mais les forts ne donnent plus d'XP donc c'est un retour en arrière par rapport à ce qui a été fait il y a 6 mois enfin il y a 6 mois et qui était très bien en plus qui avait amené un super truc qui avait évité le trop gros snowball c'était génial donc ce qui a été fait c'est qu'à la place le gain d'expérience passif est augmenté de 15% donc vous gagnez de l'expérience plus vite pour éviter le fait que ça s'enlise et à place l'expérience acquise en éminent des mercenaires en défense est augmenté de 100% alors ça c'est très important ce n'est pas faire des mercenaires comme un trisomique justement à l'inverse si on détruit des mercenaires ou qu'on est à côté quand les mercenaires meurent ils vont redonner de l'XP ça c'était déjà quelque chose qui existait à l'époque et je pense que c'est bien parce qu'à l'époque ils avaient enlevé ça parce que les camps n'étaient pas si impactants maintenant avec le patch de la Blizzcon 2017 on avait redonné un impact direct sur les camps pour les accompagner etc sauf certains bien sûr sur Sanctuars d'Infernaut mais du coup tuer les camps va maintenant donner de l'XP parce qu'avant tu les nettoyais et tu étais obligé mais ça cassait les couilles maintenant tu gagnes de l'XP donc ça c'est cool ils redonnent de l'XP le truc donc maintenant moi ce qui me fait peur c'est qu'en fait donc maintenant les équipes continuent d'être récompensées par la destruction des bâtiments importants nous allons également modifier les conditions d'obtention des catapultes maintenant quand vous tombez un fort donc un T1 une catapulte va spawn toutes les trois vagues à la place de l'XP on remplace l'XP par une catapulte qui va apparaître c'est l'idée de faire en sorte qu'il y ait plus de gestion de lane alors c'est pour ça maintenant que vous comprenez pourquoi il y a eu un patch avec tout simplement des camps que les globons ont été nerfs pardon sauf à batture du coup qu'est-ce que ça a fait ? donc il y a un nouveau scaling des catapultes aussi pour éviter que ce soit trop fort dès le début de la partie éviter du coup l'effet inverse le fait que ça snowball les catapultes vont scale c'est à dire que l'échelonnement des statistiques des catapultes vont s'aligner à celui des sbires et donc au début les catapultes vont être pourris et plus ça va avancer plus elles vont être fortes moi ce qui me gêne c'est qu'en fait avant le snowball reposé sur des fights quand tu avais 3 niveaux de retard fallait pas non plus combattre avec trop de talent de retard allez 2 niveaux de retard ils sont 15 tu es 13 tu sais qu'ils vont passer 16 du coup il faut fight maintenant il faut fight maintenant pour potentiellement un comeback ce sera plus vrai maintenant en fait enfin tu faisais ça pourquoi ? parce que si tu gagnais le fight en 13 contre 15 bien sûr ils ont 2 niveaux d'avance plus de stats que toi mais si tu gagnes ce team fight tu gagnes avant qu'ils aient vraiment un talent d'avance parce qu'une fois qu'ils sont 16 et que t'es 14 si vraiment t'es dos au mur il faut fight bien sûr mais le truc c'est que sinon ils vont enfin en fait en gagnant ce fight là derrière tu vas pouvoir faire quelque chose ma vidéo sur quoi faire après un kill quand tu as pris un kill il faut aller récupérer de l'XP récupérer des tours, des forts, machin etc et avant vous récupériez le fort le simple fait d'avoir tué des mecs dans le team fight plus récupérer un fort en plus vous pouviez complètement revenir à l'XP même avec 2 niveaux de retard vous allez me dire c'était un peu punitif pour l'équipe qui snowball ouais mais c'est un avantage t'es pas censé perdre en fait donc ça valorisait énormément ce genre de choses maintenant tu fais des kills c'est cool tu vas avoir plus d'XP tu fais quoi en fait tu vas prendre un fort ah ouais mais c'est cool dans 3 vagues il y a une catabule qui spawn vous voyez le problème en fait alors encore une fois ce genre de sujet ça va changer le jeu en profondeur mais on se rend pas compte à quel point ça va changer le jeu en profondeur un petit peu comme les mises à jour qu'il y avait eu à la blizzcon 2017 donc il est possible que je me trompe moi ce dont j'ai peur c'est que le snowball soit encore plus insinueux et dégueulasse que ça en fait c'est à dire que maintenant tout se jouera sur la gestion des vagues et que du coup si l'équipe te macro la gueule et arrive à gérer toutes les vagues et que toi t'arrives pas à gérer les lanes si ta gestion de laning est dégueulasse bah t'as perdu en fait et le snowball bah ça fera du League of Legends ou du Dota où petit à petit mais à coup sûr tu glisses vers ta mort en fait tu glisses vers ta défaite et à ce moment là bah est-ce que c'est intéressant bon ça sera pas des games de 40 minutes mais moi j'aime pas trop ces changements maintenant faut voir ça se trouve ça va être cool il va peut-être y avoir d'autres changements pour éviter l'effet que je viens de donner mais sur le papier moi ce changement me fait très peur tout le reste je trouve ça super à ce point là beaucoup 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 de questions je pense mais voilà prenons du recul attendons un petit peu refond du système d'armure alors ça c'est énorme c'est un super changement je pense puisque maintenant l'armure n'est plus cumulable alors il va probablement y avoir des exceptions je pense à Garoche etc. il va probablement y avoir des exceptions et surtout l'armure et ça c'est super important au niveau visuel on verra l'armure générique l'armure magique et l'armure physique et ça c'est super important donc là vous voyez l'armure générique l'armure magique y'a pas l'armure physique mais l'armure physique c'est une épée du coup qui est indiqué en orange je crois quelque chose comme ça encore une fois dégâts magiques violet dégâts physiques orange donc ma vidéo de From Zero to Heroes sur l'armure est en partie d'actualité mais maintenant les visuels changent donc je mettrai des petits points probablement dans les commentaires pour ramener le truc et que c'est plus cumulable du coup c'est un gros changement mais sinon le truc est cool donc visuellement on verra si quelqu'un a de l'armure magique ou physique bon le truc c'est que s'il a l'armure physique et magique mais que c'est pas le même taux comment Blizzard va l'afficher ça va être intéressant mais du coup plus cumulable ça évite les trucs ultra cancer à base de hammer qui a 50 d'armure quand elle appuie sur eux Irel qui lui saute dessus boum 75 d'armure tu vas faire quoi ici c'est Paris c'était cancer as fuck donc ça c'est un super changement je trouve est-ce que ça va casser les boucliers renforcés non les boucliers renforcés c'était 75 d'armure instant ou 60 parfois pour certains persos avec des boucliers renforcés personnalisés donc c'est une bonne chose il y aura peut-être par contre des nouveaux calculs d'armure qui vont être fait vu que c'est plus cumulable donc peut-être que les taux d'armure vont monter par exemple Arthas non Anub qui appuie sur Grimaine par exemple qui saute en wargun et qui a 15 d'armure je crois que c'est 15 je sais plus si c'est 10 ou 15 peut-être qu'ils vont passer à 20 par exemple parce que maintenant c'est plus cumulable donc peut-être lui donner un peu plus d'armure donc peut-être qu'ils vont augmenter les taux d'armure pour les persos mais moi sur le papier je trouve ça très bien je trouve ça très très bon je trouve que c'est un excellent changement donc voilà les boosts on en a déjà parlé donc voilà pour les changements de 2019 enfin qui arriveront en 2019 l'armure physique c'est ça, l'armure magique c'est ça voilà on le voit ici le visuel moi je trouve que c'est une très bonne chose personnellement je trouve que c'est une très bonne chose dans l'ensemble il y a eu des très très bons changements notamment le coup du matchmaking est quand même super important donc voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions il y a beaucoup de débats beaucoup de choses à dire donc je vais pas aller plus loin sachant que j'ai déjà pris beaucoup de temps je pense donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à liker la vidéo à faire partager à vos amis qui n'auraient pas ou à vos ennemis n'en plus non mais n'hésitez pas à partager à vos amis et à ceux qui justement se posent des questions par rapport aux annonces etc il y aura les timecodes dans la description mais bon c'est pas la fin d'une vidéo qu'on dit qu'il y a les timecodes donc voilà je vous fais plein plein de bisous n'hésitez pas à liker bien sûr de me rejoindre sur les réseaux sociaux dans la description il y aura pas mal de trucs concernant bah les from zero two heroes d'autres liens justement que j'ai évoqué pendant la vidéo donc voilà je vous fais plein de bisous passez une très très bonne journée ou soirée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et oublie pas de t'abonner à chaque fois il oublie à la fin il le dit un peu mais je sais que tu le fais pas je sais qu'il y en a d'entre vous qui suivez qui disent oui Valga merci pour ce que tu fais et il follow pas twitter facebook et je sais qu'il y en a qui ont facebook et twitter allez allez bisous bisous à bientôt à bientôt